bonjour bonjour tout le monde c'est bien précieuse et je vous souhaite la bienvenue aux anciens abonnés comme aux nouveaux abonnés je vous remercie énormément de vous arrêter à chaque fois pour regarder mes vidéos je vous remercie de faire partie de cette grande famille et de me soutenir aujourd'hui je vous retrouve pour un autre numéro santé nous allons parler du mal d'estomac oui j'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet nous avons vu les aliments à éviter lorsqu'on avait mal à l'estomac et on a également vu comment traiter naturellement le mal d'estomac cette fois si nous allons nous intéresser aux causes parce que le mal d'estomac peut avoir plusieurs causes différentes à tout de suite les causes du mal d'estomac pour ceux qui n'ont pas regardé mes deux dernières vidéos que j'ai faites sur les aliments à éviter lorsque vous avez mal à l'estomac et comment traiter le mal d'estomac je vous invite vraiment à aller regarder ces deux vidéos là je vous laisserai le lien en bas d'info parce que ces vidéos vous aideront à comprendre la vidéo d'aujourd'hui j'ai donc sélectionné pour vous cinq causes qui sont les plus répandues en ce qui concerne le mal d'estomac la première cause c'est le stress est ce que vous saviez que le stress que vous pourrait vous causer le mal d'estomac au point de vous amener à l'hôpital oui lorsque vous êtes stressé qu'est ce qui se passe lorsque vous êtes stressé votre estomac va sécréter des sucs gastriques et ces sucs gastriques là vont vous causer alors peuvent vous causer le mal d'estomac donc il est très important d'éviter le stressor alors de trouver des des moyens d'en sortir très rapidement lorsque vous êtes stressé donc si vous êtes stressé ansieux vous réfléchissez trop vous remiez des choses dans votre coeur et bien vous êtes sujet au mal d'estomac la deuxième cause c'est la nourriture les repas dans la vidéo où je parlais des six aliments à éviter si vous avez mal à l'estomac et bien j'ai détaillé ce ce point ci là le mal d'estomac peut être causé par un repas trop copieux c'est à dire vous avez trop mangé après avoir trop mangé vous pouvez avoir mal à l'estomac et les symptômes sont souvent instantanés c'est à dire directement après avoir trop mangé vous sentez l'estomac loup le ventre ballonné des refus gastriques ça peut être ça vous pouvez avoir mal à l'estomac après avoir mangé un repas trop épicé il ya des épices comme le poivre blanc et le poivre noir lorsque vous mettez ces épices et beaucoup dans la nourriture ça peut vous causer le mal d'estomac vous pouvez avoir mal à l'estomac lorsque vous venez de manger un repas trop gras un repas trop sucré ça peut vous causer le mal d'estomac et dans les dernières vidéos j'ai dit que ça cela pouvait varier d'une personne à une autre moi je peux manger trop ou alors trop manger je n'ai pas mal à l'estomac mais ma soeur à côté elle mange trop et elle a mal à l'estomac donc il faut vérifier ces paramètres là la troisième cause elle est bactérienne il ya cette bactérie qui s'appelle helicobacter pylori lorsque vous avez mal à l'estomac et que vous allez à l'hôpital on vous fait un examen qui vise à rechercher cette bactérie là dans votre estomac et lorsqu'on trouve cette bactérie là dans votre estomac cela voudrait dire que votre mal d'estomac est causé par cette bactérie là dans le mal d'estomac peut également être dû à une infection bactérienne la quatrième cause du mal d'estomac c'est la grossesse oui pour ceux qui ne le savent pas lorsqu'une femme est enceinte son corps subit de nombreux changements qui ont un impact sur la digestion parfois les hormones ralentissent la digestion et lorsque la digestion est ralentie nous allons assister à des irritations au niveau de l'estomac et pour celles qui ont déjà été enceinte elles savent que les irritations au niveau de l'estomac font partie intégrante des symptômes d'une grossesse donc si vous êtes enceinte vous vous pouvez également souffrir du mal d'estomac qui peut être dû tout simplement à votre grossesse la dernière cause c'est les médicaments si vous prenez un médicament pas adapté cela peut vous causer le mal d'estomac ces médicaments sont généralement appelés les anti inflammatoires non stéroïdiens et le plus connu et le plus répandu que beaucoup de personnes prennent à peine ils ont mal à la tête à peine ils ont mal quelque part c'est l'ibuprofène si vous prenez ces médicaments à tort et à travers et bien ces médicaments peuvent vous causer le mal d'estomac donc si vous êtes peut-être sous traitement et que en code de revue vous rendez compte que vous avez mal à l'estomac peut-être que vous avez oublié de lire la notice rentrer lire la notice et dans cette notice pourrait être inscrit par exemple que parmi les comment on appelle ça parmi les effets indésirables il ya et bien le mal d'estomac dans le mal d'estomac peut également être causé par les médicaments pour résumer nous avons donc vu cinq causes avons vu que notre mal d'estomac peut être dû au stress et si votre mal d'estomac est dû au stress la solution est simple déstressez vous détendez vous et au bout de quelques minutes quelques heures votre mal d'estomac aura disparu si votre mal d'estomac est dû à un médicament arrêtez de prendre ce médicament et retournez voir votre médecin pour qu'il change le médicament c'est d'ailleurs pour cela qu'il est déconseillé très déconseillé de prendre les anti-inflammatoires sans manger et de prendre un médicament parce que ça a traité ma soeur je prends parce que ça va aussi me traiter non lorsqu'un traitement est naturel ça peut encore passer mais lorsqu'un traitement est chimique jamais au grand jamais ne prenez pas ibuprofène parce que votre ami a pris ibuprofène et ça l'a soulagé de son mal de dents ou bien de son mal de être non toujours aller voir le médecin toujours consulter toujours demander l'aide d'un personnel de santé pour vous conseiller en ce qui concerne les traitements chimiques si votre mal d'estomac est bactérien c'est à dire dû à hélico bactère pylori à l'hôpital on vous donnera un traitement qui va vous débarrasser de votre mal d'estomac je vais pas vous donner le traitement ici je ne suis pas médecin c'est au médecin à votre médecin de faire cela si votre mal d'estomac est dû à la grossesse et bien c'est normal mais pour le soulager il est conseillé de manger très léger d'éviter des repas trop copieux trop épicé ou alors trop gras et vous allez mieux gérer votre mal d'estomac pendant la grossesse si votre mal d'estomac est dû maintenant au repas trop épicé la solution également est simple diminuer la quantité d'épices dans votre alimentation ou alors préparer sans épices éviter de trop manger éviter de manger trop gras trop lourd et vous n'entendrez plus jamais parler du mal d'estomac si votre mal d'estomac est dû à votre alimentation voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie énormément comme toujours de l'avoir suivi j'espère que ces conseils vous ont aidé et je vous invite à liker si vous avez aimé à me dire sous les commentaires ce que vous en pensez et surtout à partager afin d'aider les personnes là dehors qui ne connaissent pas c'est ça je vous souhaite un très bon week-end que dieu vous bénisse et à bientôt pour une autre vidéo bye bye à bientôt